Hey, what's up ? C'est que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien. Aujourd'hui, story time, très importante. Je t'en ai déjà parlé, je vais te parler du stage le plus nul que j'ai fait. Vraiment, magasin de jouets. C'était en BTS MUC, management des études commerciales. Même moi, je me dis comment d'âme, c'est-à-dire que tu as fait pour faire des études supérieures. C'était compliqué. C'est l'une des périodes de ma vie où j'étais le plus chaud. J'étais organisé. J'avais le BTS MUC la semaine. Je travaillais les week-ends en entreprise parce que je n'ai jamais eu le droit à la bourse. Donc, j'étais obligé de travailler pour avoir de l'argent. Et j'allais à la salle. 5 jours sur 7. Durant le BTS, enfin, durant le stage en entreprise, c'est un stage qui durait 4 semaines. Mon stage, c'était 5 jours sur 7. Du coup, et comme je travaillais les week-ends, je faisais du 7 jours sur 7. Au début, on me disait, ouais, ce n'est pas légal. Ouais, nanani, ouais, tu ne peux pas faire ça. Et moi, je leur disais, écoutez, c'est soit je peux faire mon stage et je le fais, soit je quitte l'école et je travaille. C'est simple. En aucun cas, j'arrête mon contrat les week-ends où je gagne de l'argent. En aucun cas. Je préfère gagner de l'argent que rester à l'école et pas gagner de l'argent. Tu vois, c'était ma mentalité. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne sais pas. Mais c'était ma mentalité. Ce stage-là, c'est un stage qui était incroyable. Parce que, tu vois, quand tu es dans une école et que tu cherches un stage, eh bien, là, on a eu la chance d'avoir des recruteurs qui se sont déplacés directement. Il y avait des recruteurs en banque, des recruteurs dans la vente, dans le commerce, et un recruteur pour un magasin de jouets qui était dans ma ville, à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, mathématiquement, je vais aller là. Le problème, c'est que tout le monde voulait aller là. Tout le monde. Du coup, il nous a pris un par un par entretien. C'était un peu long. Et mon entretien s'est très, très bien passé. Je me suis bien présenté. Moi, j'ai eu de la chance de faire un bac pro commerce au préalable. Ça veut dire que lui et moi, on parlait le même langage. Tu vois ? Le langage de facine, de réassort, de mise en rayon, de changement de prix, de balisage, tu vois ? Ça, on avait les mêmes termes dont les autres n'avaient pas ce terme-là à la bouche. Donc, ça, c'était important. Et comme je travaillais les week-ends, du coup, il me voyait comme quelqu'un de très responsable. Il me voyait quelqu'un de courageux. Il me disait, mais tu vas réussir à faire ton stage la semaine et le week-end, tu vas au travail sans te reposer. Tu vas accumuler beaucoup de choses et tout. Je lui ai dit, écoutez, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le choix. Je dois réussir. Donc, faites-moi confiance, tu vois ? Je lui ai dit ça. Il m'a fait confiance et il m'a pris directement. Il m'a dit, c'est bon, toi, Dams, je te veux dans mon équipe. Tout se passe bien. J'étais content. J'étais très content. Il avait pris trois ou quatre personnes de ma classe. Et puis, voilà, on se rend sur le stage. La première semaine. Première semaine de stage, on arrive et je vois quoi ? Je vois, on est 24. 24 stagiaires. 24 stagiaires. Donc là, je me suis dit, ça va être trop bien. Ça va être la cour de récré. On est là, on est ensemble. C'est comme une classe. En fait, on était une classe en stage. Il y avait tout au niveau. Il y avait des stages de une semaine via le collège. Il y avait des stages de deux, trois semaines via le lycée. Et nous, stage de un mois, BTS, tu vois ? Il y avait plusieurs personnes. C'était vraiment trop bien. On arrive dans le stage. On arrive tous à l'heure. On est tous là. Il y en a qui avaient déjà fait le stage, tu vois ? Donc, ils se mettaient en ligne. Je ne comprenais pas. Nous, les nouveaux, parce qu'en fait, on était les BTS et les personnes de lycée. On n'arrivait pas en même temps. Mais il y avait déjà des gens qui étaient présents dans d'autres lycées et tout. Même ceux qui rattrapaient leur stage. Eux, ils se mettaient en ligne. Moi, tu vois, je leur parle aujourd'hui, mais pas où vous vous mettez en ligne. Tu vois, en ligne droite, pas en ligne militaire, tu vois ? Et il a dit, ouais, le directeur, il veut qu'on fasse ça et tout. C'est important pour le griffin du magasin. Je lui ai dit, ouais, mais c'est bon, tu vois ? Donc, nous, on est là, on est en mode teint et tout, on se parle et tout. Le directeur, elle arrive. Moi, je suis là, je suis sociable. Je vois le directeur, bonjour, vous allez bien et tout ? Parce qu'en fait, l'entretien, entre les mois, il s'est très bien passé. On s'est même tutoyé à la fin, tu vois ? Mais j'ai quand même dit, vous allez bien et tout ? Et il me regarde, il me répond, hop, je suis sursis de son français. Il dit, ah, je vois qu'il y a des nouveaux ici. Donc, maintenant, quand vous arrivez, on se met tous en ligne comme les autres. J'ai fait, attendez, elle n'a pas dit bonjour. Et il me dit, ouais, en ligne et tout. Donc, je me dis, ok, vas-y, il est peut-être comme ça, c'est pour se donner un rôle de directeur. Donc, je me mets en ligne, tranquillement comme les autres. Il nous dit le brief avec son speech. Ouais, le chiffre d'affaires réalisé, c'est temps, on rentre en période de Noël. Parce que oui, le stage, c'est un stage qui était fin novembre jusqu'aux vacances de Noël, tu vois ? Donc, il nous dit un peu le brief, les objectifs à faire, les tâches à faire, les changements de prix à faire. Et il met des gilets par terre d'une couleur. Il y avait trois couleurs. Il y avait une couleur de gilet qui veut dire que toi, quasiment, tu es un mec qui va ranger, tu ne vas rien faire. Une veste d'une autre couleur qui disait que tu étais intermédiaire. Et une veste avec plusieurs couleurs qui disait que toi, on peut te faire confiance. Donc, nous, on a tous commencé avec la première couleur. Petit aparté qui est très important parce que nous, on est au mois de décembre. Dans les magasins de jouets, à partir du 1er décembre, enfin, dans le magasin dans lequel que j'étais, du moins, tous les jouets, et j'ai envie de dire, surtout les Playmobil, montaient entre 15 centimes et 2 euros par jour. Ça veut dire que chaque jour, ton jouet, il prenait des centimes ou 1 euro, 2 euros dans la tête. C'était un truc de fou. Ça veut dire que chaque matin, on changeait un prix. Tu voyais un produit à 2,40 euros, il passait à 2,75 euros le lendemain. Après, il passait à 3,10 euros. Après, il passait à 3,15 euros. Tu vois, il peut même prendre 5 centimes, mais il prend 5 centimes directement. Donc, sur tous les jouets, il fallait changer les prix chaque matin. Et c'est là où je me suis dit, c'est incroyable. Noël, c'est vraiment un business rentable pour les magasins de jouets. C'est trop. Sachant que, tu vois, les magazines de jouets, les magazines où on avait quand ils étaient petits, on est entouré et tout, pour faire la liste pour le Père Noël. Ces magazines-là sont faits pour être créés et publiés avant décembre. Ça veut dire que c'est fait en octobre ou en novembre. Et si tu remarques bien sur ton magazine, il y a une date. Il y a marqué, les prix sont valables jusqu'au 29 novembre. J'ai une connerie. Ce qui fait que, déjà en novembre, ils vont garder le magazine. Ils vont prendre le magazine de décembre. Tu vois, tu gardes le magazine de novembre. Et tu arrives avec ton magazine de novembre et tu dis, enfin, tu dis, mais pourquoi c'est pas au même prix ? Et toi, tu es obligé de te montrer la petite ligne pour dire, regardez, les prix c'était avant, tu vois. Et là, tu arnaques tout le monde. Parce que quand ton gosse, il veut un jeu à 40 balles et que tu vois, il arrive à 75 balles fin novembre parce que tu prends la dernière minute, et bien voilà. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi les gens prenaient leurs cadeaux à l'avance. Mais il faut prendre les cadeaux à l'avance, surtout dans les enseignes de jouets parce que c'est incroyable comment les prix montent. Mon stage en lui-même n'était pas plus mal. Il y avait beaucoup de rangements, beaucoup de fascines à faire, beaucoup de réassorts. Réassorts, quand les produits, ils sont en réserve, tu prends, tu remplis ton rayon quand tu as que ton rayon est vide. Par exemple, il y a un Playmobil bateau pirate. Genre, j'en ai 8 en rayon. Je vois que j'en ai plus de 3 en rayon, je n'ai pas en réserve. Donc, je vais prendre en réserve et je remplis. Il y a aussi du fascine. Ça veut dire que tu vois, tous tes rayons, il faut que toutes tes boîtes soient alignées proprement. Sauf que là, mon directeur, il voulait un alignement parfait. D'accord ? Il voulait que toutes les boîtes, ça fasse une ligne. Il ne voulait pas une boîte qui penche un tout petit peu. Il fallait vraiment que quand il passe sa main, il aime bien faire ça, il passe sa main. Hop, s'il sent une coupure, c'est que non, il faut refaire le fascine. Et lui, il aimait bien retirer la boîte, là même par terre, bon, il faut faire le fascine. Tu vois ? Donc, voilà, lui, c'était l'extrême. Dans ce magasin-là, il y avait deux étages. Un étage au-dessus et un étage en-dessous. L'étage au-dessus, il y avait les caisses et le bureau du directeur. Le bureau du directeur, il était en hauteur avec une baie vitrine. Ce qui faisait qu'il pouvait voir tout le monde. Dans l'étage au-dessus, il surveillait tout le monde parce qu'il devait bien faire ça. Surveillait aussi les caisses, surveillait les personnes qui emballent les cadeaux et qui font ça. Parce qu'il avait un service d'emballage de cadeaux. Moi, j'étais à l'étage en-dessous. Donc, au début, j'étais content. Je me suis dit, il ne va pas me faire chier. Je serai tranquille, je serai en-dessous. Je vais faire mon travail, prendre mon temps et tout. Nuance, c'est qu'en-dessous, c'était truffé de caméras. Et lui, si tu veux, dans son bureau, il avait une espèce de chaise pivotante, mais avec un bon dossier pour le dos. Et il regardait les caméras. Tu vois, il regardait les caméras. Et dès qu'il voyait une personne immobile plus de 4 secondes, il allait le chercher et il demandait des comptes. Et tu peux me dire, ouais, mais Daz, mais tu as abusé et tout. Mais au début, c'est un collègue qui m'a dit ça. Enfin, un collègue, un petit stagiaire qui était là avant. J'ai dit, ok. Je regardais une boîte. Enfin, j'ai regardé une boîte pendant 5 secondes. J'ai continué à arranger. Je ne voyais pas venir. Donc, je me suis dit, et moi, tu vois, le directeur, il est venu. Il m'a dit, ouais, Dams, viens voir. Je t'ai vu, tu es resté immobile plus de 4 secondes. Pourquoi ? Pourquoi je ne travaille pas ? J'ai fait, wow. Déjà, je ne me rappelais plus déjà parce qu'il a pris un peu de temps à venir. Et après, je me suis rappelé que j'ai fait, ah ouais, j'ai fait ça pour voir s'il vient, tu vois. Je lui ai dit, non, je suis en train de regarder cette boîte-là parce que, voilà, mon petit cousin, il voulait se jouer là et je comptais lui acheter. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres modèles. Il me dit, écoute, tu n'es pas là pour ça. Tu vas voir ça après, soit ta pause, soit dès que tu finis le magasin. Mais là, tu es là pour ranger. Et il me dit, si tu es encore en train de rien faire, eh bien, je vais revenir et on va discuter dans mon bureau. Parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt pour ce stage, tu n'es pas intéressé. Et là, je me suis dit, waouh, je suis resté immobile pendant 4 secondes, enfin, pendant 5 secondes, un peu plus. Et lui, il commence déjà à me dire que tu n'es pas intéressé par le stage. Et genre, il est prêt à me virer. C'est là où je me suis dit, franchement, c'est trop. Il y avait un autre truc aberrant et très, très chiant et très relou. C'est le fait que lui, ce qu'il aimait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'on ait des grands sourires tout le temps, des sourires jusqu'à là. Même en rangement, même s'il n'y avait personne, c'est quand on rentre dans le magasin, il voulait qu'on ait un grand sourire, un sourire facieste. Et que chaque client, on lui dise, bonjour et bienvenue dans le magasin. Voilà. Avec l'enseigne du magasin. Ça veut dire que si, par exemple, c'était à Carrefour, bonjour et bienvenue à Carrefour, tu vois. Mais on est 24, tu vois. Ça gère plus les employés. Ça veut dire que la personne, elle va rentrer, elle va entendre ça jusqu'à la fin. Et on a dit, oui, mais si, par exemple, on est deux, on est en train de ranger à deux, il y a un client qui vient. Et on se retourne tous les deux. Il m'a dit, enfin, le directeur m'a dit clairement, et bien, vous parlez en même temps. Ça veut dire qu'on est là, on a deux. Bonjour et bienvenue dans le magasin. On range encore. Bonjour et bienvenue. Non, tu vois, non. Il faut arrêter. En fait, on était des robots. Même les clients nous le faisaient remarquer. Les clients nous faisaient remarquer. Et un client, il m'a dit franchement, bon courage. Bon courage. Il m'a dit, je ne sais pas comment vous faites, mais bon courage. J'ai dit merci. Et tu te rappelles, au début, je t'ai dit qu'il y avait trois vestes, trois niveaux. Il y a une veste nulle, une veste moyenne et une veste avec plusieurs couleurs pour dire que tu es l'élu, tu vois. Moi, j'avais la veste de niveau 2, intermédiaire. Il me l'a donné direct à mon premier jour. Et il m'a dit, enfin, à mon deuxième jour plutôt. Premier jour, j'ai la veste normale. Deuxième jour, il m'a donné l'autre veste. Parce que voilà, j'assimilais vite. Et tu vois, à l'étage d'en dessous, il y a un ascenseur qui monte et qui descend. Et il y a des escaliers à côté. Nous, on avait pour interdiction de prendre l'ascenseur. D'accord ? C'était escalier. C'est-à-dire que même s'il faut ramener des jouets à l'étage qui sont lourds et tout. Non. Escalier. C'est mal vu de prendre un ascenseur, sachant qu'il y a des clients qui attendent l'ascenseur. Enfin, quand tu es un employé. Moi, tu vois, les escaliers, je montais tranquillement. On n'est pas là pour se presser. On n'est pas là pour courir et tout. Et un jour, le directeur, il m'a vu. J'avais ramené 3... Non, 2 maisons Playmobil et un bateau Playmobil. Tu vois, c'était des Playmobil chers. C'était assez lourd. Du coup, je monte l'escalier. Le directeur, il me voit, il me dit « Ouais, dame, viens me voir et tout. » Il me dit « Là, ça fait plusieurs fois que je te vois monter et descendre des escaliers sans prendre ton temps. » Enfin, sans courir, tu vois. En prenant ton temps. Sans te dépêcher. Du coup, moi, je n'aime pas trop ça. Je vois que tu n'es pas impliqué à fond. Moi, pour moi, un vrai stagiaire, ce qu'il me dit, c'est une personne qui se donne corps et âme pour l'entreprise. C'est une personne qui va faire le chiffre, qui va tout donner pour que l'entreprise soit gagnante. Et je lui dis « Ouais, mais... » Je ne vais pas courir dans des escaliers. C'est dangereux. Sachant qu'avec les boîtes, je n'ai pas beaucoup de visibilité, je peux tomber. Il me dit « Je n'aime pas ta réponse. Retire ta veste. Prends une veste de niveau 1. » J'ai fait « Oh ! » Non ! Il me dit « Prends une veste de niveau 1. » La veste nulle avec des trous de dents. J'ai fait... Donc, comme ma réponse n'était pas une réponse de soumission, il m'a dit « Bon, toi, allez, descends de niveau, je ne te regarde plus. » Et là où il était très fort, c'est qu'il savait très bien que ton stage pour tes études avait une valeur importante. Il aimait bien dire « Écoute, si tu n'es pas content, tu peux partir et tu verras que ton école comment tu vas faire pour avoir ton diplôme. » Parce que ça, c'était sa petite facilité. C'était sa facilité à le faire. Et c'est très, très dur quand tu es en stage parce que ça arrivait fréquemment avec moi que les patrons d'autorise fassent du chantage. Ça arrivait beaucoup fréquemment. Même dans un des stages, on m'a dit de rester 30 minutes voire une heure en plus. J'étais obligé de le faire. Parce que sinon, si je fais de vivre du stage, il peut te virer de manière injuste et tout, mais tu es en stage. Tu es en stage. Et quand tu as un élève que de base, tu es un élève moyen, si tu dis à ton professeur que il n'a pas le droit de faire ça, ton professeur va prendre le parti de l'employeur. Et ça, malheureusement, c'était compliqué. Et je sais que là, ils peuvent me dire « Bon, ça va, au moins, tu es payé et tout. » Non, les gars, non. Je ne sais pas s'il y a une loi qui est passée pour dire que si tu fais 4 semaines de stage, tu es obligé d'être rémunéré. Mais là, on n'était pas payé, nous. On n'était pas payé. Et moi, ce que je disais aux responsables, c'est que, vous l'avez dit vous-même, à l'entretien qu'on a eu, il a un grand respect pour moi parce que j'enchaîne de travail. je n'ai pas de jours de repos. Donc, laisse-moi au moins marcher, tu vois. Au moins, laisse-moi marcher. Sachant que là, je fais ton stage nul et après, je vais à la salle après. Donc, laisse-moi au moins aller au bout de ce que je veux faire, tu vois. Laisse-moi montrer que je veux travailler. Sachant que je n'étais pas là en mode, je ne fais rien, je ne veux rien faire. J'étais là en mode, vas-y, je suis motivé, je me lève. En plus, j'avais un peu mal à l'adducteur à ce moment-là parce que je m'étais blessé au foot, je faisais un peu de foot à l'époque et je venais quand même en stage parce que je me suis dit c'est comme ça ou pas autrement. Enfin, c'est comme ça ou pas autrement. C'était dur, c'était vraiment dur. Sans robot, sans rien, le week-end, j'allais au travail. Le travail du week-end, c'était 10h, 20h, samedi, dimanche, tu vois, ouverture, fermeture. C'était super long. C'était vraiment super long mais j'assumais ça quand même. Dans ce stage-là, il y a eu 5 personnes qui sont parties. 5 personnes qui se sont déjà allées, c'est bon, j'en ai marre, je me bats. Au moins. Et quand une personne partait, ils nous ont voulu un peu de ne pas retenir ces personnes-là qui partaient mais en même temps, ils ne mettaient plus la pression parce qu'ils disaient qu'une personne part, ça fait un bras en moi donc vous devez travailler beaucoup plus pour combler l'effort de cette personne. Moi, dans mon rayon, il y en avait 2 qui étaient parties, tu vois. Donc moi, ils étaient derrière moi en mode, fais-ci, fais ça, va plus vite. Normalement, là où vous étiez 3, vous devez finir, là, tu es tout seul donc tu dois finir. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Jusqu'à que mon professeur, il est passé parce qu'il y a nos professeurs, ils passent pour nous voir dans le stage, nous prendre un peu, nous dire comment ça se passe. On était là, c'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Moi, le professeur il est venu le dernier jour, heureusement. il est venu le dernier jour et toi, quand ton prof est là, tu peux tout dire. C'est comme quand la réunion parent-prof, tu peux tout dire quand ton père est là pour te protéger devant le professeur, tu vois. moi, je disais franchement, c'est un stage que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais vu. Je ne peux pas réfléchir, je dois courir à chaque fois. Je ne peux pas prendre le temps de m'organiser. C'est de la dictature. Et j'ai dit des phrases dures. Le mec de stage, il était choqué. Il a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit monsieur Danf, pourquoi vous ne me l'avez pas dit devant le professeur ? J'ai dit, j'ai essayé de vous le dire mais si c'est pour avoir des allusions que je serais viré ou si c'est pour me virer comme vous avez viré deux personnes et pour seulement tuer mon stage, je ne vais pas le faire. Là, mon prof, je peux le dire, c'est mon dernier jour. Je peux le dire. Du coup, mon prof, il a réuni des personnes de ma classe et par là d'autres personnes de stage et il s'est dit ah oui, en fait, lui, c'est un truc de fou. Même si les autres personnes des autres classes, eux, ils ont un peu défendu leur peau parce que s'ils disaient n'importe quoi, ils seraient tous virés. En vrai, c'était un mec qui était bizarre, le directeur du magasin. Donc, du coup, après, il a eu le soin contre moi. Jusqu'à après la fin, il n'a pas dû revoir rien. Et la veste, moi, je l'ai essayé dans son rayon, la veste de niveau 1. Mais c'était trop. Ah, c'était trop. C'était vraiment trop. Magasin de jouets, pour moi, c'était un rêve. C'était un objectif à accomplir, travailler dans un magasin de jouets. Parce que je me dis, au moins, je peux jouer, je peux voir des jouets, je peux m'intéresser à des trucs, ça peut être intéressant. Mais en vrai, de vrai, c'est n'importe quoi. Magasin de jouets, c'est n'importe quoi. C'est la dictature. Là où j'étais, c'était la dictature gratuite. Les seuls points positifs que j'ai eus, c'est que parfois, j'étais en animation commerciale produit parce que tu devais présenter un dossier. Tu vois, en mode, quand tu n'es pas en animation produit, tu devais présenter un produit et dire que voilà ça, tu vas mettre en avant et tu vas le vendre. Et faire des objectifs de vendre ton produit. Moi, j'ai pris les nerfs. Je vois, j'ai pris les nerfs et je lui ai dit, voilà, ce serait bien qu'on installe des cibles. comme ça, je joue, je tire et les enfants qui viennent avec leurs parents, les parents qui veulent essayer, ils essaient avec moi, on fait un petit concours, on fait un petit jeu et à la fin, ça déclenche une vente, une ou plusieurs ventes, de plusieurs nerfs. Il m'a dit d'accord, il m'a donné de quoi faire pour faire mon animation et ça s'est bien passé, je l'ai fait sur trois jours. Ça, c'était la meilleure des choses à faire parce que tu jouais et lui, il aime bien quand tu jouais à fond. C'est-à-dire que quand tu joues, tu cries et tout, il kiffe, il était là, ouais, c'est bien, il a investi, tu vois, ça va ramener du monde et c'est bien. En tout cas, c'était très très dur mais c'était une bonne expérience. En tout cas, force à tous ceux qui font des stages, qui vont faire des stages ou qui sont actuellement en entreprise, force à vous, faites les choses bien parce que c'est compliqué, c'est vraiment, vraiment compliqué. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite story time. Si c'est le cas, fais le moi-même avec un petit commentaire, c'est important, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.